Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Camilia. Oh, ça fait plaisir. Il ne s'est pas trompé. Je rédige une bonne fois pour toutes cet email après de longs, très longs mois d'hésitation. Je saute enfin le pas après maintes demandes de ma femme pour te partager une histoire qui changea à tout jamais la vie d'une amie et moi-même. De par l'horreur vécue ce soir-là, les questions inconcevables que cet événement m'évoque depuis des années et t'évoquera par la même occasion quand tu me liras. Pour des raisons que tu comprendras, à la fin de l'histoire, je ne divulguerai pas le nom de mon amie et je te demanderai de faire de même pour le mien si tu veux bien. Tu pourras donner le prénom que tu veux, je suis un garçon et elle une fille. Je te partage avant toute chose le contexte. L'événement que je vais te raconter s'est passé fin des années 2010 à Nantes, notre ville. Nous étions jeunes collégiens et les détails que je vais te donner découlent de semaines de travail post-traumatique qu'il m'a été nécessaire d'aborder auprès de mon amie afin d'assembler les détails de cette soirée et de ce qui en a suivi. Nous sommes aujourd'hui en 2022 et y travaillons encore tant le sujet reste dur à aborder. Tu comprendras pourquoi par la suite. Un soir tout à fait habituel de semaine, comme à nos habitudes à cette époque, des amis proches font une invitation à retrouver pour une soirée dans la maison d'un ami dont les parents étaient partis en week-end. C'était une soirée calme, les sujets de discussion divers et variés s'enchaînent dans le salon. Les heures passent et la soirée suit son cours. Mais l'excitation se calme quand l'un d'entre eux aborde le sujet du paranormal pour pimenter un peu la soirée. Il faut savoir que mon ami, et moi-même par ailleurs, sommes extrêmement peu friands à l'époque de ce type de discussion, et encore aujourd'hui. Malgré tout, la majorité des personnes présentes, en soif d'adrénaline, suite à la tournure plus tranquille que la soirée prenait, sûrement à cause de la fatigue, débattent sur plusieurs sujets jusqu'à vouloir faire un test pour rigoler. Le groupe a alors l'inconsciente idée de se mettre en rond afin d'essayer de chanter des chants païens et autres appels aux esprits afin de voir s'il y a quelque chose qui venait à se passer. Nous étions jeunes et très, très, très inconscients à l'époque. A l'instant même, la réticence se fait ressentir chez mon ami. Méprise par la timidité et la peur de casser l'ambiance, elle se jointe au cercle. Les chants débutent et rien, pendant presque une dizaine de minutes. Perdant tout légèrement espoir en l'arrivée d'un événement, le groupe se résigne jusqu'à ce que l'un d'entre eux décide d'avoir recours à d'autres champs du même registre. Pris par l'ambiance excitante, le groupe accepte de refaire un essai. C'est alors qu'après quelques secondes, des bruits aigus se font entendre dans le grenier. Après avoir tendu l'oreille, le groupe se rend compte qu'il s'agit du bruit d'une ou de plusieurs chaises en bois se déplaçant seul, frottant le sol du grenier dans leur déplacement. Tout le monde est alors pris de frissons, à savoir que la maison est une grande maison nantaise sur plusieurs étages. Les greniers d'entreposage y sont habituels, mais le fils des parents confirme que personne ne fait jamais de tour au grenier. Ils n'y ont accès que de très rares fois, pour faire du tri, de l'entretien ou autre. Les bruits cessent. Pour mon amie, c'en était déjà assez, depuis de bien longues minutes. Mais par réserve, elle ne dit rien et se blottit dans les bras d'un ami qui semblait réussir à garder son calme pendant ce long moment d'attente où les bruits s'estompèrent. Personne n'osait monter, et quand bien même, le grenier n'était accessible qu'avec l'aide d'un adulte. D'une perche pour ouvrir la trappe ou des parents qui n'étaient de toute façon pas présents. Un débat se fait alors entre les personnes affirmant qu'il devait s'agir d'un rongeur ou autre, et de l'autre côté, ceux qui étaient persuadés que ce bruit n'était absolument pas normal. Certains changèrent immédiatement de sujet, mais d'autres, par envie d'en avoir le cœur net et de trancher sur l'origine du bruit, décidèrent de reprendre les chants. Cette fois, sans mon amie qui resta à l'écart totalement tétanisé. Les chants reprennent. C'est alors que l'un d'entre eux fit remarquer qu'un bruit léger et sourd provenait de la cuisine, à quelques dizaines de mètres de là. Les deux plus courageux d'entre eux décidèrent de voir de quoi il s'agissait. Plus ils se rapprochaient doucement par peur, plus il était évident qu'ils savaient exactement de quoi il était question. C'était un clac, 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 très familier, à une intervalle d'une demi-seconde chacune à peu près. Ce clac, c'était tout simplement celui des vieux interrupteurs à levier en plastique. Je t'ai mis une photo du modèle en piège jointe. L'un des deux garçons, n'osant pas croire une seule seconde de ce que son cerveau était dans l'obligation d'admettre, fit remarquer que la lumière passant sous la porte fermée ne faisait que s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre, continuellement. Le deuxième ouvrit la porte. L'interrupteur, à quelques mètres d'eux, s'allumait, s'éteignait, sans interruption, sous leurs yeux, en état de choc total. L'interrupteur s'éteignit après quelques secondes. Certains crièrent d'effroi, d'autres n'avaient plus suffisamment de force pour tirer le moindre cri. Certains pleurent, d'autres restent sans voix. L'ambiance est d'une lourdeur insupportable. À ces lignes, Cam, tu penses qu'on est au summum du glaçage de sang ? Attends la suite. De longues heures passent, tout le monde qui s'était de base organisé pour dormir dans des chambres distinctes se regroupe alors au salon, les uns sur les autres, pour essayer de fermer l'œil. Puis le cerveau joue sa pire ruse. Toi, Camilia, et tous ceux qui se sont déjà retrouvés dans une telle épreuve de stress comprendront ce qui suit. Une fois le calme revenu, le cerveau commence à vouloir relativiser et chercher des explications. Certains arrivent alors même à en trouver. Aussi peu crédible soit-elle. Une vis mal enfoncée ? Le vent ? C'est vrai, il y a du vent ce soir-là. Mais la suite, le vent ne saura pas l'expliquer. J'ai les larmes aux yeux qui montent encore en écrivant ces lignes et j'ai beau être un homme aujourd'hui. Après un débat des plus chaotiques, le questionnement était de se demander si, oui, il s'agissait bel et bien d'un esprit et si, par chance, il ne s'agirait pas d'un esprit bienveillant ou si, non, il ne s'agirait que d'une simple hallucination collective ? C'en est trop. Trois garçons du groupe décident alors d'en avoir le cœur net et foncèrent fouiller les tiroirs, puis sortir ce qu'ils trouvèrent d'intéressant. Des bougies, une feuille blanche, un crayon et quelques gris-gris jugés potentiellement utiles. Certains avaient réussi à s'allonger et reposer leurs esprits, mais même les plus épuisés gardaient l'œil ouvert, jetant des regards sur la petite table du salon, soucieux de ce qu'ils étaient en train de faire, sans pour autant avoir la force de les arrêter dans leur élan. Les appels commencent, pas un seul bruit. Rien. Un second appel est fait, un troisième, toujours rien. Puis, à la seconde ou un dernier essai s'apprêtait à être fait, toutes les lumières de la maison s'éteignèrent. Les trois garçons reculèrent d'un coup sec immédiatement, pendant qu'un bruit violent de ratures, griffonnages, envahissait toute la pièce. À peine la coupure de courant produite, que le garçon le plus proche de l'interrupteur principal était déjà en train de tâtonner dans le noir et ralluma sans perdre une seule seconde la lumière. Tu veux ta réponse ? Tu l'as. Les yeux immédiatement arrivaient sur la table, la feuille qui avait été posée sur un coin était remplie d'écriture. Mais quand je te dis remplie, c'est qu'il n'y avait même pas assez de place sur cette satanée feuille pour y placer un prénom. La feuille était totalement remplie d'un texte qui était écrit en cyrillique, calligraphique. Tu peux regarder ce que c'est sur Google. C'est une écriture très peu utilisée, car souvent écrite en lettres capitales. Je l'ai appris par la suite quelques années plus tard. Mais surtout, c'est que personne, personne dans cette maison, ne savait parler, ne serait-ce qu'un seul mot, ni en russe, ni en ukrainien, ni quelconque autre pays de l'Est. Inexplicable. Tout le monde ralluma toutes les lumières possibles et inimaginables. Mon amie pleurait de terreur. Deux filles étaient dans un état impossible à calmer. Les garçons décidèrent, sans dire un seul mot, de tout ranger, tout oublier, et ne parler sous aucun prétexte qui soit de ce qui s'est passé à l'instant, puis tout le monde attendit en état de choc devant un film choisi au hasard, les premières lueurs du jour. Une semaine plus tard, certains éléments du groupe se retrouvèrent enfin pour discuter de ce qui s'était passé, ayant enfin trouvé le courage après avoir longuement subi les nuits blanches qui s'en sont suivies. C'est alors qu'ils décidèrent tous d'aller voir le père d'une connaissance qui avait des origines russes. Un des garçons donna la feuille qu'il avait précieusement gardée et demanda au papa de la traduire, sans demander pourquoi. Le père examina la feuille, puis la traduit. Il y passa une bonne heure, puis la rendit. Voici le contenu de ce qui était écrit. Le texte était décomposé en paragraphes dédiés à chacune des personnes présentes ce soir-là, commençant par chaque prénom, annonçant les événements majeurs qui l'attendaient lors des prochaines années. Maladie, deuil, épreuve, chagrin, malaise, fin de carrière, mort. Les émotions se mélangent, l'incompréhension se fait voir sur le visage de chacun, ne s'étant pas encore tout à fait remis de l'événement d'il y a une semaine et de ce qu'il y avait à comprendre dans tout ça. Puis arriva le paragraphe de Benoît, l'un des garçons qui annonçait de nombreuses choses, comme chacun, mais qui, elle, terminait par « Tu mourras le 4 avril 2011 ». Les mois passèrent, puis chacun vaca à ses occupations d'adolescents, oubliant cette soirée de malheur, ni accordant peu à peu plus aucune importance. Le cerveau oublie vite, et c'est dans notre nature. Jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, impossible d'obtenir des nouvelles de Benoît. Il n'allait plus au collège, son frère non plus, plus personne ne répondait à la maison. Quelques jours plus tard, la nouvelle se fit retentir aux infos. Lui et toute sa famille également, frères et sœurs, demeuraient introuvables. Son père, Xavier, était recherché partout dans toute la France. Notre ami en question, c'était Benoît, Dupont de Ligonnès, victime de l'impardonnable. Faites vos conclusions si vous le pouvez. Moi, je n'ai toujours pas réussi à avoir les miennes, mon ami non plus. Il ne se passe pas une seule journée en ce moment sans que je pense à cet événement, et le potentiel lien que ce texte annonciateur aurait avec cette horreur sans nom. Je ne saurais jamais l'expliquer, et te laisse te forger ton propre avis, Cam. On vit malgré tout avec ces questions sans réponse. Garde un lien sincère de soutien avec mon ancienne meilleure amie qui travaille encore au quotidien ce traumatisme, mais ce malgré les chemins qui nous ont séparés avec le temps. Quoi qu'il advienne, ne jouez jamais avec ce dont vous ne pouvez et ne pourrez pas contrôler. Le monde que l'on ne voit pas n'est pas un jeu. La distance avec ces choses doit régner si on souhaite vivre une vie paisible. Je suis aujourd'hui mariée, les années sont passées, et je me retrouve chaque dimanche sur mon canapé avec ma femme devant et serait d'horreur en me demandant si j'aurais le courage de t'écrire. Je devais te faire part de cette histoire, je suis fière de l'avoir enfin fait. Que Dieu nous aide. Merci pour tes vidéos. Merci à toi. Ton histoire, elle m'a bouleversée. Merci beaucoup, 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 après ces mois d'hésitation. Merci à ta femme de t'avoir poussé à nous raconter ton histoire. Elle est incroyable, incroyable. Toutes mes condoléances pour votre ami Benoît Dupont de Ligonnès. Cette histoire est un énorme mystère. Je suis vraiment, vraiment désolée que vous ayez vécu ça. Je suis extrêmement perturbée par le fait que cet esprit, en trois secondes, il ait rédigé un texte sur toute une feuille. Tu m'as dit qu'il n'y avait même plus la place d'écrire un prénom. Et que chaque paragraphe, c'était pour chaque personne présente dans la pièce. Mais vous imaginez un petit peu ? Ils étaient nombreux. Comment ils connaissaient tous les prénoms ? Comment ils connaissaient tout ce qu'ils allaient vivre ? Comment ils connaissaient la date de leur mort ? Je ne me sens pas très bien actuellement. J'ai vraiment les frissons. Ton histoire m'a bouleversée. Elle m'a bouleversée. Merci infiniment de nous l'avoir partagée. Mes pépites, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Père Castor, Père Castor, raconte-nous. Une histoire. Oukam, je voulais te raconter l'histoire qui m'est arrivée au travail. Je suis auxiliaire de vie auprès de personnes âgées ou problèmes psychiatriques à leur domicile. Retiens bien cette info. C'était une journée de travail vraiment horrible car que des remplaçants. Je ne connaissais aucun patient. Je m'apprête à faire la dernière intervention chez une petite dame qui habitait vraiment, mais vraiment, en retrait du village. À peine s'il y avait du réseau pour te dire. Quand je suis arrivée devant la maison, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Je regardais partout autour de moi, peur qu'on m'observe ou que quelqu'un surgisse derrière les arbres. Je décide de prendre mon courage et de sonner à la porte malgré que celle-ci soit ouverte. Personne répond. Je suis obligée d'y rentrer même si l'envie n'y était pas. Je vois la petite dame que je vais appeler Ginette dans son fauteuil. Je me présente à elle en disant pourquoi je suis là, qui je suis et je lui demande si tout va bien, mais aucune réponse de sa part. Je ne m'inquiète pas trop. Ça arrive souvent quand les personnes ne nous connaissent pas. Elles ne veulent pas nous répondre. L'intervention était en fin d'après-midi. Donc je décide d'ouvrir un peu les fenêtres et surtout d'aller dans sa chambre où les volets sont fermés ainsi que les rideaux. Ambiance fume d'horreur. De là, Ginette commence à me gueuler dessus. Arrêtez ! Vous allez le réveiller ! Je lui demande gentiment mais qui donc ? Et sa réponse m'a mis des frissons. D'une voix grave, elle me dit « Il ne vaut mieux pas savoir » avec un rire horrible. Je décide de ne pas y prêter attention et me mets en tête qu'elle a des problèmes psychiatriques, sûrement, mais rien dans le dossier de la dame ni même un compte-rendu de ma responsable, ce qui m'étonne un peu mais bon. Je commence à préparer son repas. Une fois à table, je la laisse manger en marbonnant. J'ai l'habitude dans mon métier que les personnes âgées se parlent à elle-même. Une fois fini, je l'installe aux toilettes avant de pouvoir l'emmener dans la salle de bain pour lui faire une petite toilette. Et là, tu vas me dire « Tu cherches vraiment les ennuis ? » Mais oui, je pense que tu as compris ce que j'allais faire. Je suis bien allée dans sa chambre à coucher pour voir ce qu'il y avait. Et là, je n'étais pas prête, malheureusement, à ce que j'allais découvrir. Déjà, je cherchais l'interrupteur de la lumière mais il n'y avait pas d'ampoule. À côté de son lit, une autoradio avec l'heure qui clignotait. J'ai allumé mon flash de téléphone et j'ai vu une commode avec des bougies noires, une mèche de cheveux, une photo, un pentacle. Mais je n'ai pas eu le temps de tout voir car là, tiens-toi bien, Ginette, qui était aux toilettes, porte fermée, s'est mise à rire en disant « Je ne t'avais dit de ne pas y aller pour ton enfant. » Mon sang s'est glacé. Je voulais simplement que cette intervention se finisse au plus vite. Je me suis dit « Allez, encore dix minutes, tu lui fais une petite toilette, ensuite tu t'en vas. » J'ai pris mon courage et devant elle, je ne faisais rien paraître mais pendant tout le long, elle me fixait avec un regard noir, insistant et se mettait à rire en me disant « Tu n'oses plus me regarder maintenant. » Une fois l'intervention finie, je prends mes affaires et je lui dis « Qui doit intervenir chez elle le lendemain ? » Et lui dit au revoir mais elle me stoppe dans mon élan en me disant « Retrouve vite ta petite fille. » Ça serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Elle ne me connaissait pas, c'était la première fois que j'allais chez cette dame et nous ne parlons jamais de notre vie privée avec nos patients. J'ai couru à ma voiture, j'ai récupéré ma fille à la crèche et je suis rentrée à la maison. J'ai pris de la sauge blanche pour nous purifier ainsi qu'un chapelet sur moi et j'en ai mis un dans le doudou de ma fille à l'époque comme elle n'était pas encore baptisée à ce moment-là. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie qu'à ce moment-là pour ma fille. Depuis ce jour, plus aucune de mes collègues n'interviennent chez Ginette et heureusement d'ailleurs. C'est pour nous tuer cette histoire. Non mais vraiment, je vous l'ai laissé en dernier, mais c'est vite. C'était pour vous achever. Vous êtes au courant que cette Ginette là, elle existe. Elle est dans une petite campagne reculée. Là, à ce moment-là où on parle vous et moi, cette Ginette est en train de faire on ne sait pas quoi. Comment elle a su que tu étais dans la chambre ? Comment elle a su que tu regardais ce qu'elle faisait ? Comment elle a su pour ta fille ? C'était quoi ce pentacle ? C'était quoi cette mèche de cheveux ? C'était la photo de qui ? Les bougies noires ? Elle fait de la sorcellerie ? Ah non mais elle, elle, elle parle avec les Gin. C'est pas qu'elle ait... C'est pas qu'elle a pas de problème psychiatrique étant donné que c'est pas noté dans son dossier. En plus, les Gin lui parlent étant donné qu'ils lui ont dit que t'avais une petite fille. Et les Gin nous voient nous voient et ils communiquent entre eux. Donc c'est-à-dire que moi, là, à ce moment-là, bon, ah vous voulez, mais non, on est entouré. On est entouré. C'est-à-dire que quand je parle à ma mère, je raconte mes problèmes, il y a les Gin qui entendent et qui transmettent. Et qui transmettent aussi aux humains qui bossent avec les Gin. Et c'est comme ça qu'ils peuvent savoir ta vie. Waouh ! Ginette a son grand âge. Je suis choquée. Merci infiniment d'avoir partagé ton histoire. Oh ! Ça m'a choquée. Mais Pépite, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonsoir, Cam. J'ai beaucoup hésité avant de te raconter mon témoignage. Si tu racontes mon histoire, peux-tu accepter que je garde l'anonymat ? Bien sûr. J'ai rencontré le père de mes enfants au 10 et à 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 30. Nous avons eu un coup de foudre inexplicable. Notre relation est très vite devenue sérieuse. Donc, à 18 ans, je l'ai présentée à mes parents et lui m'a présentée à sa mère. De mon côté, tout s'est bien passé mais sa mère à lui a refusé de m'adresser la parole ni de me regarder. J'ai pris sur moi. Par la suite, nous nous sommes fiancés. Sa mère était toujours contre notre relation. Mais au moment de nous féliciter, elle embrasse son fils et quand vient mon tour, elle me dit à l'oreille discrètement « Tu as peur de la sorcellerie ? Tu devrais. » Nous avons décidé de nous installer ensemble. Nous trouvons un minuscule studio à Paris mais nous étions trop heureux de vivre à deux. Sa mère, toujours contre, nous appelle tous les soirs pour dire qu'on fait une bêtise C'est à ce moment que le cauchemar a vraiment commencé pour moi. Quand j'étais seule, quelqu'un tapait à la porte. Je n'avais pas d'œilleton et quand j'ouvrais la porte, le couloir était vide, la lumière automatique éteinte. Je prenais peur. Mon mari, mon fiancé à l'époque, travaillait de nuit et des fois, on tapait à la porte vers 2h du matin et je paniquais. Des fois, j'essayais de regarder sous la porte si je voyais quelqu'un ou la lumière automatique mais il n'y avait rien. J'ai commencé à être de plus en plus fatiguée, faire des cauchemars, à dormir toute la journée tellement que j'avais pu la force d'aller travailler. Après des examens, on me déclare que j'ai une maladie auto-immune sortie de nulle part et à la maison, ça ne va pas. On se dispute de plus en plus et sans raison. J'appelle ma mère qui était au courant des menaces de ma belle-mère. Elle purifie le studio à l'aide de prières. Après ça, nous retrouvons enfin la paix. Quelques mois plus tard, j'apprends que je suis enceinte. Ma belle-mère insiste pour renouer les liens avec moi. Elle est même plutôt gentille à ce moment-là. Bref, nous déménageons pour un appartement plus grand trouvé par ma belle-mère. À partir du moment où nous emménageons, tout va mal. Ma belle-mère ne donne plus de signe de vie. Ma maladie s'aggrave. Je suis enceinte de six mois quand je sors faire des courses. Je tombe alors nez à nez avec ma belle-mère et sa soeur. Elles viennent vers moi et là, la tante de mon mari me dit « Tu t'es vue ? » Je ne sais pas ce qu'il fout avec toi. On ne se mélange pas à nous. Il est trop bien pour toi. Elle pose son panier et elle sort du magasin d'un coup. Je prends peur, rentre vite et appelle mon mari. Il ne croyait pas à la sarcellerie à l'époque. Il me rassure et me dit que sa tante a vécu au Maroc et qu'elle dit avoir appris des trucs de la sarcellerie mais que c'est du n'importe quoi que je ne devrais pas m'inquiéter. Mais il appelle quand même sa maman pour avoir une explication. À partir de ce jour-là, ma grossesse est devenue chaotique. Je perds du sang sans raison. Je perds des touffes de cheveux. Les médecins m'assurent que le bébé va bien. Ils me donnent des compléments de sang. J'appelle mon mari qui est à son travail qui appelle lui-même sa maman. Nous avons 22 ans à l'époque et ma mère était au bled à ce moment-là. Sa mère lui dit dit-lui qu'elle s'allonge et qu'elle reste sur le lit. Ça arrive parfois au troisième trimestre. Pour ma part, je n'écoute pas. Je décide d'appeler les pompiers qui m'emmènent directement à l'hôpital. Mon mari n'a pas le temps d'arriver que j'accouche toute seule. Mon fils s'est transféré en urgence dans un autre hôpital. Quand mon mari arrive, je lui dis qu'il doit suivre et l'hôpital accepte et me dit que mon fils est stable, qu'il est dans un service spécialisé, etc. J'arrive à l'hôpital où est mon fils et l'infirmière me dit qu'on doit rentrer qu'un par un pour voir le bébé. J'arrive devant la vitre qui me sépare de mon bébé et là, qui je vois à l'intérieur ? Ma belle-mère. Je tape à la vitre pour qu'elle me laisse la place. Elle me regarde et détourne le regard. Je retape plus fort et rentre pour la faire sortir. Au moment de sortir, elle me regarde dans les yeux et me dit « Profite-en bien ». Elle m'a glacé le sang. Du coup, j'appelle une infirmière qui me rassure et qui me dit que mon fils est stable pour l'instant. Les heures passent, les médecins passent et repassent et vient le moment le plus dur de ma vie. Je tiens la minuscule main de mon fils et à travers la vitre, je vois un médecin et une infirmière parler à mon mari. Je le vois s'écrouler à genoux dans le couloir. Je panique, je sors de la pièce, je laisse mon bébé seul dans sa couveuse. Mon mari se relève et dit qu'il veut me le dire lui-même. Il me prend dans ses bras et m'annonce que notre fils a une hémorragie dans la tête et qu'ils n'ont aucune explication. Mais ils savent que le bébé ne passera pas la nuit. J'ai hurlé, pleuré, pardon. J'ai hurlé, pleuré, je suis devenue folle, folle de rage contre ma belle-mère. À ce moment, j'ai repensé à son « profite-en ». Mon bébé est parti à 14h de vie dans mes bras. Je pensais que le coup de grâce était donné et que j'avais eu mon quota de malheur. J'étais perdue. Un prêtre appelé par mon mari est venu. Je suis devenue folle, et je ne savais pas qu'il s'approche de moi et de mon fils. Je lui ai hurlé dessus. Des mots horribles sortaient de ma bouche sans que je puisse les retenir. Tout le monde était choqué sauf ma belle-mère qui a dit à son fils « Regarde-la bien, regarde son vrai visage ». Je crois que j'aurais pu l'étrangler de mes mains. J'avais une haine viscérale contre le prêtre et ma belle-mère. Pendant deux ans, je vivais sans vivre. Je ne sais même pas comment mon mari restait à mes côtés. Je faisais tout pour qu'on se quitte. J'en pouvais plus de vivre avec la peur de sa mère et de sa tante. Un pied devant l'autre, j'ai repris goût à la vie et me revoilà enceinte à nouveau. D'une petite fille, nous avons caché la grossesse sept mois. Et pareil, sa mère veut à ce moment-là renouer les liens. Je refuse, elle insiste, mais je ne cède pas. Elle veut venir à la maison. Du coup, quand elle vient, je sors, je trouve un prétexte. Je m'invente des rendez-vous médicaux. Ma fille arrive, nous sommes très heureux. On rentre à la maison et au bout de quelques mois, ça recommence. Elle est malade, ne se nourrit plus, on lui suspecte une forme de mucoviscidose. Elle est hospitalisée, on lui fait la totale, biopsie, etc. Il ne trouve rien de rien. Ma mère nous emmène au temple et nous passons la journée avec le moine qui nous purifie, avec les prières et offrandes, etc. Ma fille, quelques jours plus tard, va mieux et a une forme d'anorexie. Bref, on surmonte ça et d'autres problèmes de santé également. Nous sommes un couple solide. Je parle à nouveau à mon beau-père des doutes que je vis vis-à-vis de ma belle-mère. Il décide de s'en mêler. Une grosse dispute éclate et mon beau-père les menace. Cinq mois plus tard, après cette dispute, il décède dans son sommeil. Je suis meurtrie au fond de moi car je pense que c'est ma faute. Je fuis ma belle-famille et évite à tout prix de faire parler de moi. Ma belle-mère, entre-temps, demande à garder ma fille pour le week-end. Je refuse instinctivement. Je me dispute avec mon mari qui, lui, ne croit toujours pas à la sorcellerie. Je finis par céder. Je laisse notre fille aller chez sa grand-mère. En rentrant de chez sa mamie, je défais le sac de ma fille et retrouve dedans une brosse à cheveux qui m'appartenait que je n'avais même pas le souvenir d'avoir perdu. Il y avait encore quelques cheveux dessus mais on pouvait bien voir qu'une partie de la brosse était nettoyée. Enfin, propre, sans aucun cheveux. Je pète un câble et appelle ma belle-mère directement pour savoir si ça l'amuse tout ça. Elle me répond qu'on n'a pas encore fini et elle raccroche. Je pleure. J'ai peur pour moi et pour ma fille, pour mon couple également. Je retourne au temple, puis à l'église et à peine un pied dans l'église, je me mets à transpirer, à voir chaud, puis froid. Puis je fais un malaise et je me retrouve au sol. Je n'ai qu'une envie, fuir, comme si ma vie en dépendait. Un an après, mon père, dont j'étais très proche, décède d'un cancer généralisé en un mois. Il n'y avait aucun signe, rien. On déménage encore et là, je fais purifier la maison avant de nous y installer. Mon mari coupe les ponts avec une partie de sa famille, dont sa mère. Pendant le confinement, j'accouche d'un petit garçon en pleine forme, tout va super bien. J'arrive à la fin de mon histoire. Il y a huit jours, je suis au centre commercial avec mes enfants. Je m'arrête manger une glace avec les enfants et là, d'un coup, une femme s'assoit à notre table et me dit « Je suis désolée, mais j'ai un message pour vous. Vous avez perdu quelqu'un ? » Un homme à la voix très grave dont le prénom commence par un N. Je lui dis que je suis avec mes enfants et que ce n'est pas le moment. Mon père a un prénom qui commence par la lettre N. Elle insiste et me dit « Il me dit à l'oreille de vous méfier de votre belle famille et de protéger vos enfants. On vous prépare quelque chose de mal et si vous ne faites rien, votre maladie deviendra plus grave. » Il me dit également de vous dire qu'il est près de vous et que vous devez retrouver la foi. Elle se lève et me dit « Félicitations pour votre union. » Et part. « Je suis sous le choc. Effectivement, on venait de se marier avec mon mari. Je suis rentrée les larmes aux yeux. Je suis encore bouleversée de tout ça. Excuse-moi, c'était très long mais tout ceci est bien réel. » Alors ne t'excuse pas ma belle. Vraiment, c'est horrible. C'est inhumain de faire ça. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis désolée pour tout ce qui t'est arrivé. Vraiment, aucune personne ne mérite ça. Je pense que sur ta brosse à cheveux, ta belle-mère a pris tes cheveux et on a fait de la sorcellerie. Donne-nous de tes nouvelles, s'il te plaît. Vraiment, ça m'intéresse. J'ai mal au cœur, en fait, toi, vraiment. J'espère que ça va aller. Je t'envoie tout mon soutien. Cette femme est juste horrible. J'espère qu'elle va récolter vite, vite, très vite ce qu'elle a semé, très rapidement. Mais de toute façon, elle ne l'emmènera pas au paradis. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci beaucoup de t'avoir confié à nous. On t'envoie tout notre soutien. Si vous avez des conseils à donner à cette personne, vraiment, n'hésitez pas en commentaire. Je pense qu'elle est en détresse et elle a besoin de conseils. Du coup, n'hésitez pas, vraiment. Père Castor, Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour, Cam. J'espère que vous allez bien. Si possible, je souhaiterais garder mon anonymat. J'ai 37 ans et je suis maman de trois enfants. Je voulais vous faire part d'une expérience troublante vécue quelques mois à peine après la naissance de ma fille qui a aujourd'hui 4 ans. Tout a débuté il y a environ 17 ou 18 ans. J'avais une vingtaine d'années à peine. J'étais étudiante et je travaillais dans un centre de téléprospection à temps partiel. Ayant de faibles revenus, je n'avais pas d'autre choix que de travailler pour payer mon logement, transport, bouquin, etc. Au travail, j'ai sympathisé avec une collègue. Nous avons créé des liens d'amitié. Je l'appellerais Angelina car elle ressemblait beaucoup à Angelina Jolie. Très belle et douce femme de 24 ans qui semblait avoir un avenir prometteur et heureux. Un jour, je l'ai sentie bouleversée et apeurée. Soucieuse de son état, je l'ai questionnée en lui précisant qu'elle pouvait compter sur moi si besoin. Elle me confia donc qu'elle se sentait épiée et qu'il lui arrivait de croiser régulièrement un homme qui la terrifiait par son attitude générale et son sourire moqueur. Il portait toujours une écharpe verte et un béret vert. Son regard est noir, me disait-elle. Je lui ai conseillé de déposer plainte à la police et d'être prudente. Je lui proposais également de la raccompagner chez elle si elle le souhaitait. Elle accepta et à plusieurs reprises, je l'ai donc raccompagnée soit chez elle, soit chez son copain de l'époque. Par la suite, elle eut plusieurs jours d'absence et j'ai appris par sa sœur qui travaillait aussi avec nous qu'elle avait fait de nombreuses et violentes crises d'angoisse. Elle avait de ce fait été internée provisoirement en hôpital psychiatrique suite à une forme de crise psychotique selon les médecins psychiatres de cet établissement. J'avais passé pas mal de temps avec elle alors j'ai eu beaucoup de mal à comprendre et à imaginer qu'elle puisse avoir déclenché ce type de troubles psychiatriques. À son retour au travail, elle me confia qu'elle n'arrêtait pas de voir cet homme derrière elle dans la rue et également à l'hôpital pendant son internement. Les médecins ont diagnostiqué des troubles du spectre schizophrénique. Elle s'est alors mise à prendre un traitement médicamenteux pour maîtriser cette schizophrénie. Afin de quitter l'hôpital, elle aurait donc expliqué qu'elle ne le voyait plus. C'était ce qu'elle m'avoua à demi-mot. Elle avait tout de même peur parce qu'elle le voyait parfois encore. Quelque chose m'intriguait. Pourquoi personne ne semblait croire qu'elle était harcelée et pourquoi personne ne lui avait conseillé d'aller déposer plainte à un commissariat de police ? J'allais bientôt comprendre pourquoi. J'étais troublée, je ne savais plus quoi penser et je ne savais pas comment la conseiller. Était-elle vraiment malade ou y avait-il un fou qui la harcelait ? La sentant effrayée, je lui ai proposé de passer au moins une nuit chez moi. La solitude dans des moments de grands troubles ne fait qu'accentuer les peurs et les angoisses selon moi. Elle accepta. On passa donc un début de soirée plutôt tranquille mais peu de temps avant d'aller nous coucher, elle me dit cette phrase effrayante. Regarde à ta gauche vers la fenêtre. Je précise que j'étais au rez-de-chaussée surélevé. Il est là. Il nous regarde. Je ne voyais rien. Je me dirigea vers la fenêtre mais il n'y avait personne. Je fais donc demi-tour en m'éloignant de la fenêtre et j'entendis le son dans cette même direction. Angelina cria et dit il me regarde et il se moque de moi. Je l'ai rassurée en disant qu'il n'y avait personne. Je décide rapidement de fermer les volets. Elle était agitée. Elle appela sa sœur en lui demandant de venir rapidement la chercher. A son arrivée sa sœur et moi échangeons quelques mots et elle me demanda si j'avais aperçu l'homme qu'elle semblait voir constamment. Je lui dis que non. Sa sœur était certaine qu'elle souffrait d'une maladie mentale. Par contre entre nous ce j'en suis sûre de l'avoir entendu mais il était tout de même explicable un passant une hallucination auditive causée par cette sensation d'angoisse. Malgré tout à son départ j'ai très peu dormi. J'avais à la fois peur à l'idée qu'un fou puisse traîner autour de ma fenêtre ou de la présence d'un djin malveillant. J'ai laissé la sourate Al-Baqara toute la nuit. J'ai fait mes prières sur érogatoire et j'ai même mis une commode à la porte et une étagère à la fenêtre. Cela peut paraître ridicule je le sais mais je n'arrivais pas à rationaliser à ce moment-là. Par la suite j'ai démissionné de ce temps partiel et nous avons fini par nous perdre de vue avec le temps. Un jour et bien plusieurs années après je l'ai croisée par hasard en ville. J'étais contente de la voir. Elle était cernée amaigrie et après avoir pris des nouvelles l'une de l'autre elle me demanda si l'homme obéré était encore derrière elle. Il n'y avait personne. Je lui ai conseillé de bien prendre ses médicaments d'en parler à son médecin et de faire attention à elle. Je lui ai également conseillé de lire le Coran de faire la prière et de demander de l'aide à Allah. J'ai repris son numéro de téléphone mais elle n'avait par la suite jamais répondu à mes messages. Il y a un an et demi environ j'ai reçu un SMS groupé de sa sœur disant qu'elle était décédée. Quelle triste nouvelle. Elle avait envoyé le même SMS à tous les contacts du téléphone d'Angelina. Je l'ai appelée et elle m'a expliqué qu'elle s'était la veille du cinquième étage de la chambre qu'elle occupait chez ses parents. J'ai demandé l'adresse de sa famille pour leur rendre visite. Arrivé sur place, ses proches m'ont expliqué que sa schizophrénie avait empiré et qu'elle voyait d'autres personnes au physique atypique essayant de la toucher très souvent. Elle parlait toute seule et repoussait dans le vide ces personnes qu'elle était donc seule à voir qui s'approchait d'elle. J'ai présenté mes condoléances à sa famille et je leur ai demandé de me prévenir pour la Salade Genéza. La Salade Genéza c'est la prière qu'on fait sur le mort. Il était temps pour moi de m'en aller. Le mort-robe était passé. Le mort-robe c'est quand le soleil se couche et j'avais pas mal de routes à faire. Je me rendis au bas de l'immeuble juste avant de monter dans ma voiture. Un rire glauque presque foncé avait attiré mon attention. J'aperçois un homme de dos avec un béret vert et une écharpe verte haussant les épaules au moment où je l'ai regardé. Vous lisez bien. Un homme avec un béret vert et une écharpe verte qui quelques instants avant avait ri d'une manière qui n'était pas naturelle. Je me suis mise à trembler. J'ai récité le verset du trône tout en démarrant en tombe ma voiture manquant de me prendre un poteau dans le virage. Avec du recul c'était peut-être une horrible coïncidence. J'étais choquée par cette nouvelle et bouleversée par les circonstances du drame. Alors parfois je doute de ce que j'ai vu bien que je sois paradoxalement sûre de ce fait étrange. Je tente encore de rationaliser en me disant que c'était une coïncidence. Cependant étant croyante je sais qu'il est possible que ce soit un djinn malveillant essayant de me déstabiliser. Il est également possible que des djinn soient la cause de son suicide. Mais seul Allah sait. Je suis très attachée à ma pratique et je lis et récite régulièrement le Coran et le Hamdoulillah donc je sais au fond de moi que je n'ai rien à craindre. Il n'en est pas moins que cette question expérience m'a vraiment traumatisée. Ma pépite je suis comme ça à quel moment à quel moment t'as vu ce monsieur au béret vert et cette écharpe verte depuis le début ta collègue te dit qu'elle voit ce monsieur qu'il la terrifie qu'il la suit partout toi tu ne l'as jamais vue et au moment où t'es partie voir les parents de cette fille et là t'entends un rire avant de rentrer dans ta voiture t'entends un rire glauque et tu vois ce monsieur je suis choquée je suis choquée oui ça peut être un jean qui ait pris l'apparence de ce monsieur au béret vert et à cette écharpe verte pour justement te faire peur c'est possible alors si c'est une réelle personne un vrai humain donc un harceleur qui ne s'est jamais montré à toi qui s'est tout le temps montré à elle alors ça est-ce que c'est encore pire que le jean à vous de me le dire en commentaire mais c'est possible aussi après c'est très bizarre de ne jamais voir la personne tu vois et que ça soit qu'elle qui l'avoue franchement c'est glauque mais pépites dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette troisième histoire franchement j'étais pas bien quand j'ai lu l'histoire j'étais vraiment pas bien je pensais pas que t'allais le voir je pensais pas que t'allais voir ce monsieur paix à son âme à ta collègue qui est décédée vraiment paix à son âme c'est très bien c'est très bien c'est très bien c'est très bien